Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette édition spéciale présidentielle du premier tour. Dans quelques instants, vous connaîtrez les candidats qui ont été retenus en première, seconde et troisième place. Donc, pour cette soirée électorale, nous avons au plateau M. Milleron, candidat du centre. Bonsoir. M. Lefrançais, candidat de droite. Bonsoir. Mme Leblanc, candidate d'extrême droite. Bonsoir. Avec une experte politique pour parler, débattre et décortiquer les résultats, Mme Germaine, spécialiste de la politique intérieure et analyste constitutionnel. Bonsoir. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau. Ça y est, le compte à vous relancer. 5, 4, 3, 2, 1. Il est 20h, les résultats du premier tour. En première place, M. Milleron avec 34% des suffrages. En seconde place, M. Lefrançais avec 33,1% des voix. Et enfin, en troisième et dernière place, Mme Leblanc avec 32,9% des suffrages. Et à retenir aussi, 51% d'abstentionnistes, ce qui est assez, voilà, impressionnant. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Mme Germaine pour nous éclairer sur ce chiffre. Alors, 51% d'abstentionnistes, c'est impressionnant en effet. Compte tenu de l'importance de ces élections, mais ce chiffre est tout à fait explicable. Je rappelle que nous sommes au premier tour des élections 2017 pour la présidence française de la République. Une journée pleine d'émotions pour nos candidats et des résultats très serrés. Je les rappelle, 34% pour M. Milleron, 33,1% pour M. Lefrançais, 32,9% pour Mme Leblanc, avec 51% d'abstentionnistes. Mme Germaine. Je ne suis pas étonnée de la défaite cuisante de Mme Leblanc. En effet, cette dernière a basé sa campagne sur la haine de la différence. Les Français ne sont pas les racistes xénophobes que l'on nous dépeint à longueur de journée. La campagne de M. Lefrançais n'a-t-elle pas aussi surfé sur la vague de la peur de l'étranger ? Oui, les Français ont peur, peur de l'invasion constante d'étrangers. Il était donc normal qu'ils cherchent refuge dans la candidature rassurante de M. Lefrançais. Mais tout de même, le centriste Milleron lui a basé sa campagne sur un équilibre dosé entre la protection des frontières, l'accueil du migrant, la baisse des impôts pour les middle classes et les quotas en ce qui concerne l'entrée de travailleurs étrangers. Le risque avec une telle campagne que je qualifierais de tiède est le vote abstentionniste. Et il ne faut pas être sorti d'HEC pour comprendre que le report des voix de Mme Leblanc sera au bénéfice de M. Lefrançais et non de M. Milleron. Croyez-vous qu'une présidence de la voie de forte serait possible, Mme Germaine ? Tout est possible et tout repose sur les abstentionnistes. Qui ce soir n'a pas voté ? Les trotskistes ? C'est la question, vas-y, allez-y. Les trotskistes ? Léninistes post-staliniens pour qui la gauche est morte depuis la fin du mur de Berlin ? Les évangélistes ? Les catholiques ? Les juifs qui n'ont trouvé aucune idée porteuse dans le programme de nos trois candidats ? Les écologistes qui n'ont trouvé leur place dans aucun de ces programmes ? Il est temps de se poser ces grandes questions avant que 50% de la population française... Je rappelle que cela fait un Français sur deux en âge de beauté... ...ne décide dans leur ensemble à ce que sera la France de demain. Tout ce que je retiens de votre analyse, c'est que sous cette déplorable abstention se cache le complot judéo-maçonnique. Je n'ai absolument... Absolument ! Nous allons tout de suite donner la parole à M. Milleron, grand gagnant de la soirée. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de remercier toutes les Françaises et les Français qui ont voté pour moi. En effet, j'ai de la chance d'être en tête à l'issue de ce premier tour grâce à la confiance qu'ils m'ont manifesté. Je serai d'ailleurs digne de leur choix et saurais faire basculer en mon sens toutes les Françaises et les Français qui n'ont pas su choisir et qui ont préféré le silence des urnes au choix. Toujours les mêmes salades ? J'ajoute également que je suis profondément heureux que la pitoyable campagne de Mme Leblanc, basée sur la haine et le rejet, se soit soldée par un tel échec. Échec ? Comment osez-vous parler d'échec alors que je suis séparée de vous par un misérable 1% ? Bien, nous allons tout de suite nous adresser à M. Lefrançais. Exprimez-vous sur ce résultat. Étonnement, je dois questionnement peut-être. Bien, tout d'abord, permettez-moi de remercier tous mes électeurs. Car je suis bien conscient, si je suis ici au second tour, c'est grâce à la confiance qu'ils m'ont manifesté. Je serai digne de leur choix et saurais faire basculer tous ceux qui n'ont pas su choisir et qui ont préféré le silence des bulletins au choix du meilleur. Les attentionnistes ne voteront jamais pour vous au second tour. Eh bien, ils le feront. Car je suppose qu'ils attendaient l'éviction de celle qui, tel un chacal, a attisé la haine et a fait de cette campagne un lit d'injures et un cloaque de mensonges. Je vous le dis, il nous faut revenir à un débat plus apaisé. Je ne vous permets pas de parler ainsi de moi. Madame Leblanc, les Français attendent de cette présidence qu'elle ramène le calme dans le pays, la paix ainsi que le plein emploi, qu'elle gère le flot de réfugiés de manière efficace et humaniste et qu'elle contrôle les frontières de manière efficace. C'est exactement ce que j'ai dit lors de ma campagne. Et maintenant, nous allons donner la parole à l'outsider, celle qui aurait pu être, mais qui n'a pas été, être ou ne pas être, telle est la question, être ou ne pas être présidente de la République. Eh bien, en tout cas, elle ne sera pas. Madame Leblanc, est-ce votre Waterloo ? Waterloo ? Moi, je parlerais plutôt de Bérezina. Je vous en prie, Madame Germaine, la parole est à Madame Leblanc. Dès que l'on croit avoir un peu de pouvoir, on se croit tout permis. Mais je n'aurai qu'une seule chose à dire. Je vous ferai tous tomber. Comment ? Mais les jeux sont faits, non ? Vous tous, et même vous, scribe bouillard imbécile, je vous ferai tomber. Comment osez-vous nous menacer ? C'est une honte pour notre démocratie. Qu'est-ce toujours ? Eh bien, messieurs pubs, non, non, titre, eh bien non plus. Eh bien, c'est la fin de cette édition spéciale présidentielle premier tour. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour le 13h. Très belle fin de journée à tous. A demain. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, comme toi. Ok. Les quelle heures ? Timide de retard. Ok, ok, ok. Je compte jusqu'à 10. Mais si à 10, elle n'est pas là, je m'en fais. Un, deux, je m'en fais. Non, 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 non. J'avais 10, 10. 3... 4... Je me suis dans les couloirs. François, la femme de ménage. Non, pas, 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 si. 5... J'en étais où ? Ah oui, 5... 6... Je m'en fais... Non, 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 je m'en fais pas ! Je m'en fais pas ! 7... 8... 9... Excusez-moi du retard, il y avait ces foutus journaleux qui attendaient la porte de passer par celle de derrière ! Oh, je risquais en place, madame ! Qui ne risque rien, n'a rien ! Oui, mais facile à dire ! Vite et bien fait, avez-vous trouvé quelque chose ? Vous savez, François n'est pas complètement idiot. Laissez traîner des dossiers compromettances n'est pas trop sans genre. Il est plutôt méticuleux comme homme. Un homme a toujours des choses à se reprocher. Quand deux campagnes, alliance hôteuse, pot de vin occulte... Je suis presque sûre que vous ne trouverez rien ! Ecoutez, votre idiot de patron est tellement propre sur lui que je saurai où il cache ses chaussettes salles. Je le vois à sa manière de regarder le public. Il cache quelque chose ! J'ai déjà fouillé dans ces dossiers que je connais par cœur, j'ai regardé dans ses bouquins... Dites-moi, vous qui travaillez pour lui depuis ses débuts, n'a-t-il jamais essayé de vous... Enfin, vous voyez, de vous... François ? Non, mais vous voulez rire, j'espère ! Heureusement qu'il n'a jamais rien testé, ça fera un moment que je serai partie ! Dommage, j'ai un tour de facilité à tâche ! Bon, au boulot ! Oh, oui, prenez le bureau, je prends la roue, hein ! Vous trouvez quelque chose ? Non ! Non, rien ! C'est plus fin ! Je suis malade, hein ! Mais... Quoi ? J'ai... Mais passez-moi ça ! Mais le voilà, le petit caillou qui va enrayer la belle machine ! François, prépare tes valises ! Je savais que tu ne l'avais pas aussi blanc que tu voulais te faire croire ! Il renforbi tes armes, ton adversaire s'est mort ! Bon, qu'est-ce que ça arrive ? Mais, madame Leblanc, qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ? Mademoiselle Arcos, je peux savoir ce que ça signifie ? Voyons, trichez, ne rejetez pas toute la faute sur cette jeune fille ! Voyez-vous, j'avais terriblement envie de revoir celui qui... Il ira, dans quelques jours, s'installer au poste de président de la République, pour maintenir d'une main de fer notre fabuleux Félique et la France ! Mais il reste un obstacle pour atteindre votre but, et pas des moins ! Je sais, il rend ! Exact ! C'est pour ça que je vous propose d'unir nos forces ! Intéressant ! Je peux savoir ce que vous me demanderez en échange de ce minuscule service ? Oh, juste un ridicule petit poste au gouvernement ! Alors, François, tu marches avec moi ? Mademoiselle Arcos ! Oui ! À l'avenir, et si vous souhaitez garder votre poste ici, vous me demanderez la permission avant de faire rentrer n'importe qui dans mon bureau, spécialement mes ennemis ! Monsieur, j'ai essayé de la repousser, mais elle me faisait tellement de peine à vouloir vous voir comme ça ! Ah, j'ai toujours dit que vous étiez trop sensible ! Quant à vous, ma chère Madame Leblanc, j'aurais eu envie de vous faire comprendre gentiment que vous perdez votre temps ici, mais j'ai bien peur de ne plus en avoir envie ! En d'autres termes, vous allez me faire le plaisir de foutre le camp ! On se reverra, François, tu peux s'en être dessus ! Bien ! Maintenant que cette affaire est réglée, il y a dehors une foule de journalistes qui attendent un discours de ma part, et voyez-vous, je n'ai plus la force de le leur donner ! Vous les ferez partir avant de rentrer chez vous ? Oui, monsieur ! Oh, et Lydia ? Oui ? Plus jamais ça ! Vous pouvez savoir qui vous êtes ? C'est où vous faites-la ? Je suis votre nouvelle femme de ménage, j'ai les clés que votre attention n'est pas donnée, comme vous l'avez passé tout à l'heure ! Femme de ménage ? Oui ! J'ai une femme de ménage, moi ? Je viens de la part de l'entreprise de nettoyage à sec, bureau et entrepôt ! Comment ? Je viens de la part de l'entreprise de nettoyage à sec, bureau et entrepôt ! Oui, la femme de ménage, je me souviens de vous ! Vous venez tôt ? On m'a donné cet horaire, alors je suis venue ! Oui, vous faites comme si je me rappelais ! Bon, du coup, règle numéro 1, avant qu'on est plus loin, discrétion et silence ! Vous allez quand même nettoyer le bureau du futur président ! Il me vient d'une idée, donc on parle de ça ! Si vous me donnez satisfaction, je pense que je pourrais vous embarquer avec moi à l'Elysée ! Mais attention, de la discrétion ! J'ai rien vu, j'ai rien entendu, et surtout je répète rien de ce que vous... N'hésitez pas, une tombe, je suis une tombe ! Ok, c'est parfait ! Bon, vous n'êtes pas là pour me raconter votre vie, allez au boulot ! Ah, si tous les Français, vous voyez comme je vous vois, politique ! Alors avec les dames, ça va, avec les anciens comme moi, je suis sûre qu'ils voteraient tous pour vous ! Et si seulement, c'était tout si simple ! Bon, allez au boulot ! Si je veux l'enfoncer, l'Emile, il faut que je vais y mettre, et tout de suite ! Oui, bon, de toute façon, je vais vous laisser, je ne vois pas ce que je peux faire de plus ici ! Et je risque de vous déranger dans votre travail, vous savez, le bruit, l'odeur... Vous avez parfaitement raison ! Allez, à plus tard ! Applaudissements Applaudissements Entrons dans le vif du sujet ! Pour qui avez-vous voté ? Moi ? J'ai pas voté ! Et pourquoi cela ? Parce que les politiciens, c'est tous des menteurs, des voleurs, des escrocs, des manipulateurs, font tout pour être élus, et après il y en a que pour leurs pommes ! Aucun de ces candidats n'ont trouvé grâce à vos yeux ? Non, pour moi, le bon président n'est toujours pas né ! Donc pas de seconde tour pour vous, alors ? Non ! Et en quelque sorte, vous laissez les autres choisir à votre place ? Une voix de puce ou de moins ? Vous voulez que ça change, quoi ? Excusez-moi, mais la démocratie ? Oh, parce que j'en ai à foutre de la démocratie ! Et bien voilà qui a une mérite d'être franc ! Merci, au revoir, bonne journée ! Bonjour ! Content des résultats ? Oui ! Ah, vous pouvez me le dire, vous devez être très contents, non ? Oui, oui ! Je suis votre nouvelle femme de ménage, je viens de l'entreprise Nettoyage à sec, vous voulez que je repasse ? Ah, repasser ? Non, c'est ma femme qui repasse ! Le balai, si vous voulez, mais pas l'aspirateur ! Je ne peux pas supporter l'aspirateur ! J'ai horreur de l'aspirateur ! Le balai, à la rigueur, mais pas l'aspirateur ! Le balai, ce n'est pas très efficace ! Vous savez, madame, tant que je n'étais pas sûr d'être au second tour, je faisais le ménage moi-même, modèle de Gaulle et son sens des économies ! La justesse, la mesure, rien que la mesure ! Par contre, vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les toits que je magnais le plus beau dans mon bureau, est-ce clair ? Ne vous inquiétez pas, ma devise, discrétion et silence ! Et puis c'est très propre ici, monsieur, ne se débrouillez pas si mal en matière de ménage ! Vous savez, madame, quand on a pour mission de faire le ménage dans un pays tel que la France, la moindre des choses est de tenir son autre travail impeccable ! Charité, viens l'ordonner, commence par soi-même ! Oui, bon, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, si, si, je vais vous laisser ! Au revoir, monsieur le Président ! Euh, Milrand ! Salut, Emile ! Alors, on a pensé à son costume ? Euh... Noir, costard noir, tu es parlé de la chemise orange, mais orange, ça fait Halloween, et moi, je comprends, je représente la France, Halloween, ça fait pas très France ! J'ai pas dit chemise orange, j'ai dit un truc orange, un truc qui flashe, un truc qui fasse jeune, quoi ! Alors, bleu, bleu, ça fait jeune, non ? Ou rouge, rouge, ça fait jeune ! Et blanc, tout simplement blanc ! Ben alors, chemise blanche, cravate bleue et pochette rouge ! Euh, tu ne crois pas que ça fait un petit peu trop français, cocorico, marseillaise ? Voilà, blanc, juste blanc ! D'accord, euh, même le pantalon ? Non, pas le pantalon, en bermuda hawaïen pendant que tu y es ! Ah, ça ferait jeune, un bermuda hawaïen ? Ça ferait total loose, oui ! Bon, alors, je mets quoi ? Euh, costume noir, chemise blanche ! Et la cravate ? Ce que tu veux, mais ni les Mickey, trop populos, ni l'Apple-Cli, trop intellectuel, à la rigueur, la Picasso ! Tout le monde connaît Picasso, mais pas la verte, trop écolo ! Ok, ben pour la Picasso, ça fera plaisir à Myrtille, c'était son cadeau pour nos... 10 ans de mariage ! Bon, on est d'accord ! Et les flyers ? Il les veut comment, les flyers ? Jaune, orange, rouge ? Orange, ça fera... révolutionnaire, mais pas trop ! Révolutionnaire ? Oui, la révolution ukrainienne ! Ok pour la révolution ukrainienne, pour ceux qui s'en fichent déjà en Ukraine ! Et le texte ! Il a révisé le texte ! Ah oui ! Et les gestes ! Il a révisé les gestes ! Gommer ceux qui sont inutiles, se gratter le nez, se mettre le dos dans l'oreille, regarder le prompteur au lieu de la caméra ! Oui ! Et il fera attention au type de langage ! Bon, t'as fini de me parler comme une boulangère ! Un monsieur prendra bien du pain, et me... Ok ! Tu feras tout comme je te dis, c'est clair ? Oui, oui, bien sûr ! Et tu seras le meilleur ! Excellent ! Oh, Emile ! Emile ! Oui, merci ! Cher le Maximilien ! Cher le Maximilien, il ne m'en passe pas ! Et alors ? Et alors ? Et alors, il va rater sa vie ! Je... je le vois, je le sens, je le sais, il va rater sa vie ! Combien ? Combien ? Combien quoi ? Il y a sa note, combien ? Neuf ! Neuf ! Neuf, on m'a... Neuf ! Et qui va là-neuf ? Va là-bas ! Il est fichu ! Votre fils est fichu ! Chérie, tu ne crois pas que tu exagères un tout petit peu ? Cher Maximilien, notre fils est grand maintenant ! À chaque mauvaise note de Charles Max ! Tu me dis que j'exagère ! Que je vois tout ton noir ! Que je vois le père à moitié vide alors qu'il est à moitié plein ! Que j'achète le bébé avec l'eau du bois ! Action réaction ! On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? Mais si tu sais si bien ce que tu dois faire pour le pays, Tu devrais savoir ce qu'on doit faire pour ton fils ! Tiens, à ce propos, la femme de ménage de la maison a trouvé ça dans sa chambre ! Si ça venait à se savoir, ça me foutrait dans de vos droits, non ? Non, ça, ce n'est pas ça mon bébé ! Ce n'est pas ça mon fils ! C'est impossible ! Et pourtant, il est fort possible que ce soit pas ton fils ! Non, je te dis que c'est impossible ! Ce n'est pas ça mon bébé ! Tu sais quoi, Emile ? C'est une manigance ! De s'adversaire pour faire du tort ! Et puis, Emile, j'en ai marre de la politique ! J'en ai marre 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 ! Je t'aime ! Ah, les femmes de ménage ! C'est toujours ce que mes filles, les femmes de ménage ! Elles font la venez partout et pas plus de temps à pûler qu'à nettoyer ! Elles ont un sixième tour de foie parce que personne ne voit ! Bonjour ! Bonjour madame ! Tenez, j'ai un petit présent pour vous ! Oh, merci ! Comme c'est gentil de penser à moi ! Oh, vous savez, je sais ce que c'est la femme de ménage qu'on laisse dans un coin ! J'ai moi-même fait quelques ménages étant étudiante pour gagner un peu d'argent ! Ah bon ? Oui, je le connais, ce petit sourire candescendant qu'on lance à celle qui passe le balai ! Comme si elle venait d'une casse inférieure ! Nous ne sommes tout-mêmes pas soldats ! Vous avez parfaitement raison ! Oui, je la connais, la petite boule de papier qu'on lance à côté de la corbeille pour obliger la technicienne de service à la ramasser ! Ah oui, moi aussi je la connais ! François le français est champion pour ce sport ! Le basket de bureau ! Je ne compte plus le nombre de boulettes de papier que j'ai ramassées à côté de la poubelle, j'en ai attrapé un lumbago à force ! Oh ma pauvre ! Et je suis sûre que ces papiers sont de première importance et sont jetés par inadvertance ! Non, vous savez, ce ne sont que des lettres de fan, des enveloppes, des factures et parfois les flyers de son adversaire, il rend rien de lié à folichon ! Rien ? Rien ! Ah, une fois, une lettre enflammée d'une groupie qui voulait lui offrir une semaine sous les Bahamas ! Mais vous voyez, j'ai failli répondre à sa place, mais il se pourrait que je ne sois pas le sosie de François le français ! Effectivement, donc pas de petits papiers compromettants ! Rien ! Vous savez, vous pouvez tout me dire, ne vous gênez surtout pas, vous pouvez me faire confiance ! Je suis sûre que vous en avez marre de tous ces politicas, et qu'une petite entente au contrat de confidentialité, vous ferez envie, non ? Vous savez, mon surnom, c'est la tombe ! Si vous me dites ceci, c'est que vous me cachez quelque chose et que vous ne voulez pas me le dire ! Je n'ai rien remarqué d'Arma Marge ! Et quand une petite rémunération ? Inutile ! Bon, je vais vous laisser, je ne voudrais surtout pas vous déranger ! J'espère que mon petit cadeau vous fera plaisir et vous rappellera le pays, sur ce, bonne journée ! Oh, et si vous trouvez quelque chose, ne m'oubliez pas ! Bon, qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est gentil de penser à moi, les autres, à peine bonjour, même pas à sourire ! Bon, c'est quoi ? Des chocolats, des pâtes de fruits... Une boîte de sardines ? VRAIMENT ! Oui, chérie, je sais que je dois m'entendre, mais soyons clairs que cela reste entre nous ! Imaginez pas le scandale, si ça venait à se savoir ! Oui, je sais ! Enfin, il est pas là ! Écoute chérie, je vais devoir te laisser ! Oui, tu n'as qu'à passer si tu veux, voilà ! Exactement ! Allez, allez, allez ! Et il est pas là ! Où tu l'as mis ? Persuadé de l'avoir rangé là ? L'armoire ! Tu l'as mis dans l'armoire ! Forcément dans l'armoire ! Et pas dans l'armoire ! Bon, réfléchis, qu'est-ce que tu en as fait ? Tu n'as pas pu le perdre ! C'est pas possible, tu n'as pas pu perdre un papier d'une telle importance ! Non ! À moins que je ne l'ai pas perdu ! On me l'aurait volé ! Non, 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 c'est ridicule ! Et pourtant, plus j'y pense et... Et oui ! Oui, on me l'a volé ! On m'a volé ce papier ? Mais c'est impossible ! Mais au voleur ! Aux voleurs ! À l'assassin police ! Aux meurtriers ! Mais ça y est ! On m'a volé ! On m'a occulté mon document ! Et que faire maintenant ? Et où aller ? Où ne pas aller ? Et que faire maintenant pour retrouver mon voleur ? Attends, attends, reviens ici ! Rends-moi le papier ! Ah ! Voilà que je deviens fou ! Je ne sais plus qui je suis ! Où je suis ? Est-ce que je fous là ? Non ! Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi ? La présidence de la République ! Mais c'est fini pour moi sans ce papier ! Je n'ai plus qu'à me retirer ! Voilà, ça y est ! Je me meurs ! Je suis mort ! Je suis enterré ! Mais n'y a-t-il personne ici qui veuille me ressusciter en me rendant mon papier ? Ou du moins en m'apprenant qui me l'a volé ? Ressaisis-toi, allez ! Qui que ce soit qui te l'a volé, c'est sûr qu'il t'a fait surveiller ! Je vais inventer un procès, envoyer au trou tous mes collaborateurs ! Les journalistes, les chaînes de télé, Le Blanc, Milran, Myrtille, son fils, tout le monde ! Ah ! Du bruit là-bas ? Est-ce que ce serait mon agresseur ? Je vous en prie, si vous savez la moindre chose sur lui, dénoncez-le ! Il en va de la République ! Je comprends ! Ils me regardent tous ! Ah, je sais, tous complices à vouloir ma ruine ! Allons vite ! Police, GIGN, le RAID, les services spéciaux ! Tout le monde y rentole ici ! Et si je ne retrouve pas ces certains documents, je jure de me faire moi-même incarcéré ! Chérie ! Ah, François ! François, mon amour ! Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Je veux divorcer ! Quoi ? Je veux divorcer pour que nous puissions nous épouser ! Mais, Myrtille, un divorce entre les deux tours, tu n'y penses pas ? Mais bien sûr que si ! Je suis là, la dernière roue du carrosse avec mon mari et avec mon amour ! François, je suis prête à rompre mon mariage avec Émile pour t'épouser ! Myrtille, je dois être irréprochable ! Est-ce que tu le comprends ? Mais la terre entière, divorce ! Et au contraire, le fait que je lâche Émile a des chances de l'affaiblir ! Et peut-être même qu'il quittera la course ! Mais tu crois que s'il fait ça, je serai élu d'office ? Tu crois vraiment que les Français vous montrent à leur tête ? Un homme qui a peut-être poussé le candidat favori à la démission ? Et qui, en prime, s'est tapé sa femme pendant toute la campagne ! Je deviendrai la risée du secteur politique français, Myrtille ! Tu comprends ? J'en peux plus, François ! J'en peux plus ! Mais si ça continue comme ça, je vais tout révéler à Delahoup ! Au sujet de notre liaison ! Myrtille, Myrtille ! Mon amour, est-ce que tu veux mon bien ? Bah oui ! Est-ce que tu veux que je triomphe aux élections ? Bah oui ! Est-ce que tu veux devenir ma femme après le second tour ? Oui ! Alors tu comprends mais que je ne peux pas faire ça ! J'en peux plus, François ! J'en peux plus ! Alors, un dernier effort, et après je t'installe à l'Élysée ! Myrtille le français, première dame de France ! Ça le fait, non ? Promis ! Promis, ma chérie ! Alors maintenant, sèche tes larmes ! Rentre à la maison ! Fais un beau sourire à ton mari ! Et patiente encore un peu ! On se voit quand ? Ah ! Ecoute, là ça va être compliqué ! Parce que je ne vais pas avoir beaucoup de temps à moi ! Je ne pense sincèrement pas avant les résultats ! Pas avant ? Ecoute chérie, je t'appelle si ça change ! Mais sinon ce ne sera pas avant ! Entrez ! Bonjour ! Les papiers sont là ! Ah, super ! Merci ! Oui ! Et cette Lydia, elle te conseille toujours ? Comme tu viens de le voir, oui ! Pourquoi ? Pour rien ! Mais je vais la faire surveiller aussi, la Myrtille ! Sûr qu'elle me l'a pris pour me faire chanter ! Eh ben, entrez sans frapper, c'est votre marque de fabrique à vous ! Bonjour ! Bonjour ! Euh, attendez ! Votre surnom, vous, c'est... Ah, ça va me revenir ! La fouine, c'est ça ? Euh, non, la tombe ! Pourquoi ? Figurez-vous que des documents ont disparu ! Ah bon ? Quels documents ? Quels documents ? Mais vous me prenez pour un imbécile ! Les documents qui étaient là et qui maintenant ne sont plus ! Je ne vois pas qu'on voulait parler ! Vous êtes sûre ? Ben sûr ! Je ne touche à rien, monsieur ! Tant mieux ! Est-ce que voyez-vous ? Si je venais d'apprendre que, d'une manière ou d'une autre, vous étiez mêlée à cette affaire de disparition de documents, je peux vous assurer que je vous ferais virer de votre boîte et renvoyer au Portugal Manu Militaille ! Je suis française, pas portugaise, vous ne pouvez rien contre moi ! J'ai le ballon, vous savez ! Allez, je sors ! Rangez-moi tout ça ! Une affaire ? Des documents volés ? Sûrement quelque chose à se mettre sous la dent ! Feu sur les poubelles ! Il y a toujours des armes dans les poubelles ! Et vu qu'on me traite comme un chien ! Je n'hésiterai pas à les faire tomber, là, tous ces mecs ! La prochaine Lafisato Diallo, c'est moi ! Bonjour, tu vas bien ? Bien, tu vas pourquoi ? J'ai une idée de ouf ! Oula, je méfie de tes idées de ouf ! Voilà ! Les électeurs, il faut les toucher au cœur ! Se mettre à leur niveau, se les prendre par les sentiments, les draguer comme les filles en boîte de nuit ! Euh... Il faut qu'ils s'identifient à toi ! Que tu les... Que tu... Que tu... Que tu deviennes leur héros ! Que tu les fasses tomber à genoux ! Et donc ? Donc il te faut un costume qu'elle est scotch ! Un costume de super mec ! Oula, tu veux quand même pas que je me déguise en Spider-Man ? Non ! Un Joker ! Il faut que tu endosses le costume de Joker ! Politiquement, c'est pas très correct ! On s'en fout ! Il faut que tu sois extravagant ! Émile Millerand, le premier président extravagant dans le monde, et bien ce sera... Toi ! Euh... Tu me ferais plaisir ! Oui ! Je t'aime mon gars ! Moi aussi je t'aimais ! Mais quoi ? Euh... Eh bien... Joker ! Ça rime avec... Poker ! Et qu'il dit... Poker ! Peigre ! Parrain ! Suspect ! Mon ami, il faut vivre avec son temps ! Bon, assieds-toi ! Je vais voir ce que je peux faire ! Et les Flyers ? Ouais ! Les Flyers ! Vert, rose, avec écrit dessus ! Je suis le Batman de la République ! Bon, écoute ! Vert, ça fait écolo ! Et rose, ça fait mariage pour tous ! Et Batman, euh... C'est effectivement mieux ! Il a bien noir, au moins ! Oui ! Batman président ! Pense aux électeurs de... Batman président ! Oh ! Bon, tu sais ce qu'on va faire ! Tu vas prendre une semaine de congé à la campagne, avec ta nana et tes enfants ! Et on se revoit... Comment dire ? Juste avant le second tour, d'accord ? La veille ? Oui, mon ami ! Oui ! Bonjour, monsieur, je suis reporter ! Pour rester une première, j'ai voulu vous poser quelques questions ! Pour qui avez-vous voté ? Tu sais pour qui j'ai voté, gars ? Ah, je vais te dire ! Moi, j'ai voté pour un homme blanc ! Ah, maintenant, si t'es pas trop bon, tu vas me demander pourquoi ! Moi, j'ai voté pour un homme blanc ! Parce que c'est seulement un homme blanc ! Pour moi, il y a quelqu'un qui peut nous débarrasser de tout ce racaille du noir, des arabes, du jaune, du... Tout ça, tu vois ? Et bien, mais voilà ! Et c'est seulement, tu dis un truc ! Arrête de reculer, je vais pas te bouffer ! Le pire dans l'histoire, c'est les tableaux ! Ils sont partout ! Même dans ta propre famille ! Et c'est même à cause dure ! Moi, j'étais riche, j'étais un grand producteur et tout, voilà ! Et bien, j'ai tout perdu, voilà ! Mais attendez, vous ne seriez pas l'ancien producteur de l'émission Miss France ? Ouais, c'est moi ! C'est l'automane, y a-mé ! Celui qui, après que l'on ait découvert qu'il cache un travesti dans son émission, s'il veut retirer ses droits sur l'émission, virez de la chaîne ! Envoyé au tribunal pour 24 procès différents dans encore 16 en cours, et qu'il doit à l'heure actuelle plus de 2 millions à l'État français, c'est bien ça ! Je me rappelle, j'avais fait une émission à l'époque sans vous ! Mais attendez, monsieur, j'ai pas fini, revenez ! Monsieur ! Elle est folle ! Moi, moderne ! Mais je ne suis pas moderne ! Je suis l'homme que la France veut ! Les germants démodés et plein d'énergie ! Les couverts flashy ! C'est pas ça, être moderne ! Être moderne, c'est proposer des mots qui font l'ouge et qui répondent aux attentes des Français ! Et ce que les attentes des Français, c'est d'avoir un président habillé en choker ! Non ! Chant de merde, ce spin ! Je ne peux pas la virer il y a quinze jours du second temps, j'aurai une syndicat sur le dos ! J'y arriverai jamais ! Bah... Ça va, mon poussin ? Non ! Mon spin est trop moderne ! Elle veut que je me présente en mon électorat ou en Joker ! Pourquoi pas en Darmador ou en Doctor Who ? Elle a dû fumer quelque chose d'illicite ! Ne me parpète ça, s'il te plaît ! Écoute, j'ai entendu parler d'une certaine Lydia Arcos ! Une femme parfaite pour ce genre de boulot ! Mais ma spin-doctorée est déjà une femme ! Oui, mais les vraies femmes sont de meilleurs conseils que les hommes ! Elle sera plus sensible, plus calme ! Et elle sera t'habillée ! Et elle fera en sorte que tu plaises à toutes les femmes ! Et elle voteront toutes pour toi ! Ah oui, euh... Cette Lydia sera parfaite ! Je te donne son numéro ! Tiens ! Oui, euh, bonjour ! Je suis bien chez Mademoiselle Arcos ? Bonjour, madame ! Je suis Robert Pierre pour SPM Première ! J'aimerais vous poser quelques questions, est-ce que je pourrais ? Oui ! Alors, en tout premier, je voudrais vous demander votre... Pour qui avez-vous voté au premier tour ? Vous voulez savoir pour qui j'ai voté ? Très bien ! Eh bien, moi, mon cher monsieur, j'ai voté pour une personne qui aurait dû donner espoir au peuple ! Et pas pour un pantin corrompu qui, au lieu de donner le pouvoir, le retire ! J'ai voté contre l'oppression du peuple par les puissants et les médias comme le vôtre, monsieur ! Très bien, mais compte tenu des résultats du premier tour, qui est entre François le Français de droite et Émile Milleron, du centre préféré-vous ? Vous n'avez rien compris, en fait ! Je vous ai dit qu'ils sont tous corrompus, ce qu'à la mouer, ces deux cons ! Et vous, vous me demandez pour lequel je veux voter ? Pour revoir tes questions, mon vieux ! Merci beaucoup, bonne journée ! Bonne journée ! Bonne histoire ! Allez, dégage ! Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de reportage, votre magazine d'actualité intitulé aujourd'hui au cœur des candidats. Vous les avez certainement vus s'affronter ou se lancer des pics, ou se discréditer lors de débats ou de meetings, mais ce que vous ne savez certainement pas, c'est que lorsque les caméras sont éteintes et les discours mis au placard, la vérité est tout autre. Alors aujourd'hui, je vous invite à rentrer avec moi dans l'intimité de nos candidats, et ça commence maintenant. Messieurs, bonjour ! Bonjour ! Bien, alors messieurs, on vous s'est ribaut adversaire, prêts à tout pour faire chuter l'autre, pourtant vous voilà assis comme deux bons vieux amis de Longdot, expliquez-nous ! Bien, voyez-vous, c'est très simple. Monsieur Minerand et moi-même, nous connaissons depuis beaucoup plus longtemps que beaucoup de gens le pensent. En effet, j'ai moi-même fait mes débuts en politique avec lui. Je crois d'ailleurs que c'était aux alentours de l'élection de 2002, si je ne me trompe pas, voilà. J'avais à l'époque 18 ans, et j'éprouvais alors un très grand attachement aux valeurs défendues par Monsieur Minerand. C'est exact, Monsieur le Français est quelqu'un de très doué et très investi, si bien qu'il est vite devenu mon chef de cabinet pour cette élection. Et comme je vois que vous vous connaissiez si bien, si je vous demandais en quelques mots de vous décrire chacun l'autre, que diriez-vous ? Vous d'abord, Monsieur Minerand. Si je devais décrire François en un mot, je dirais obstiné. C'est un battant, il n'a pas peur de se donner tous les moyens nécessaires pour arriver à ses fins. La preuve avec les résultats de ce premier tour, il a su tromper tous les sondages, seulsant à la seconde position, créant la surprise générale. Très bien, et vous, Monsieur le Français ? Eh bien, décrire Emile en un seul mot, vu qu'Emile étant l'exemple même de l'intégrité, je pense que je vais utiliser ce mot pour le décrire, oui. En effet, que ce soit en présence ou non des caméras, il s'est toujours montré honnête et sincère. C'est un homme formidable, époux d'une femme merveilleuse et un très bon père de famille. Si je m'écoutais, je vous dirais même que je vous envie, Emile. Vous, votre femme si loyale, si parfaite, votre famille inégalable et inégalée. Il est vrai que sans le soutien de ma femme et de mon fils, je ne serais pas là aujourd'hui. Ils sont la béquille sur laquelle je m'appuie quand je n'arrive plus à marcher seul. Faites attention, si vous continuez à en parler comme ça, je pense que je vais finir par vous voler votre femme. Et enfin, dernière question, que ferais-vous en cas de victoire sauver de l'année ? Comme dit plus tôt, François Lé possède des qualités non négligeables. Et c'est avec joie qu'un poste au gouvernement lui sera destiné, s'il accepte. Si je puis, je vous rendrai volontiers l'appareil, Emile. Merci à tous les deux. Et voilà qui conclut cette interview. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le 13h et le 24. Très belle journée à tous. ... ... Euh... Bonjour. Bonjour. Je suis là pour un... Ah oui, c'est moi qui vous ai convoqué. Tenez, essayez-vous. Volontiers. Bon, n'y allons pas par quatre chemins, j'ai lu votre CV. Il se trouve que vous correspondez exactement aux critères dont j'ai besoin pour gagner ces élections. Ah ! Et donc, je correspond à vos attentes ? Oui, oui. Mais d'abord, je vais vous rappeler les cinq règles auxquelles vous devrez vous astreindre. Je vous les écoute. Bon, règle numéro un, être à l'heure. Et quand je dis à l'heure, c'est l'heure exacte. On avance oui, on retard non. Et je suis intransigeant sur la ponctualité. Il en va de mon honneur et de ma probité. Nos horaires seront donc 7h, 13h, 14h, 22h. Point. Règle numéro 2, ne rien manger dans la salle de réunion. Rien, ni chewing-gum, ni tic-tac. Et surtout, surtout, pas de chips. Parce que le craquement du paquet de chips dans une salle de réunion ruine le meilleur des discours. Au lieu d'écouter, les auditeurs ne pensent plus qu'à une seule chose, manger une chips. Règle numéro 3, tenue décente. Donc pas de mini-jupe, ni de talons-aiguilles, pas de cuissardes, ni de décolleté plongeant. Non, je veux de mie, du plat, du sobre. Une souris grise. Je veux que vous soyez une souris grise. Quant à la coiffure, je n'en parle même pas, hein. Merci. Mais de rien. Règle numéro 4, tous les portables doivent être éteints dans la salle de réunion. En cas de sonnerie, en voie immédiate. Et pas à la peine d'aller pleurer l'écher au cou d'homme. Et finalement, règle numéro 5, bonne humeur obligatoire. Parce que si ma collaboratrice fait la gueule, comment voulez-vous qu'on ait envie de voter pour moi ? Très bien, je vais prendre... Dites-moi, est-ce que vous appréciez les petites douceurs au bureau ? Je ne vois pas exactement de quoi vous voulez parler. Je voulais parler de gâteau, bien sûr ! Ah oui, de temps en temps, mais raisonnablement. Ne s'agirait pas de se présenter aux électeurs avec une surcharge pondérale néfaste. Non, l'électeur veut un homme jeune, mince, dynamique. Un homme auquel il puisse s'identifier. Très bien. Bon, et puisque nous sommes d'accord, vous êtes engagés. Tenez, et vous allez commencer de suite. Voici l'ébauche de mon prochain discours et vous allez m'aider à l'étoffer. Très bien ! Bon, alors, je commence. Allez-y, je vous écoute. La grande inspiration, ça sonne faux. D'accord. Ce que je crois profondément... Profondément, on enlève. Évidemment. Vous croyez profondément, c'est une mauve. C'est pas pour vous. D'accord. Je recommence ? Non, reprenez que vous vous êtes arrêtés entre encore la main sinon... D'accord. C'est que ce type de folie s'enrassume dans l'état d'une société. Les hommes politiques ont le devoir de veiller sur la société dont ils ont la charge. De veiller à ce que les tensions, les passions, les haines ne soient pas entretenues, encouragées. Alors ça, j'adore, j'adore. C'est super bien dit. C'est super sexy. C'est super bien dit. J'adore. Merci, Lydia. Merci. Je continue. Monter les uns contre les autres. Même artificiellement, même électoralement, c'est faire flamber ce genre de passion. On lance des sujets, des mots, ils roulent comme des avalanches et parfois tombent sur des fous. Nous devons nous unir dans l'unité nationale. Avalanche, ça c'est parfait. Bon, une grande inspiration avant de le prononcer. Mais vous m'aviez dit que... Oui, mais ça relance votre discours. Quoi ? Notre engagement dans la campagne électorale, c'est que les Français est un autre choix que l'affrontement perpétuaire. Ce n'est pas une parenthèse que nous sommes en train de vivre, mais une question pour la France. Parfait. On a ajouté un geste à la fin. Encore plus. Merci Lydia. Merci. Oui. Au revoir. Regarde ça. Quoi ? Le joker, le joker comme je te l'avais dit, ça te va ? Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas du tout être possible. Ah, Docteur Wu, tu préfères ? Oui, mieux. Enfin, je crois. Et je trouvais un truc super pour nos discours. Un truc génial. Des flyers. Mais des vrais flyers. Des flyers qui flyent. Un bel, il va qu'en fly. Ben justement, ils flyent. Hein ? Des flyers qui flyent. Des avions papiers quoi. Rien des gamins. Papa, je veux un flyer. Maman, je veux un flyer. Tiens mon chéri, un flyer des mille mille rangs. Dis papa, tu vas voter pour lui ? Mais oui mon chéri. Tu es sûr ? Certaines. Et la déco. Des boules disco, du doré, du brillant. Après les enfants qui vont voter les parents, les ados qui influencent leur vieux. Regarde. Papa, un candidat qui fait son discours dans une discothèque, ça peut être qu'un grand président. Tu sais, j'ai basé toute ma campagne sur la sobriété. Sobre mais pas sinistre. Oui mais non. Mais si, et ton slogan. Votez mille rangs et tout rentrera dans le rang. T'es con ou quoi ? On se croirait à la casière ? Non, voilà ce que je te propose. Moi, Docteur Wu, je vous invite sur mon vaisseau intergalactique à sortir sur la plénagement. Tu es complètement folle. Folle ? Non. Créative. Créative pure. Ce que tu proposes est impossible. Impossible n'est pas français. Ne me parle pas du français, hein. Ah oui, j'avais oublié. Bon alors on fait quoi ? On fait tout. Je m'en occupe. La déco, les flyers, les affiches, ton costume de Docteur Wu. Tout. Je m'occupe de tout. Oui, allo, mademoiselle Arcos. J'aurais besoin que vous fassiez quelques petites choses pour moi. Mais discrètement. Excusez-moi, j'étais en retard. Ah, Lydia. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Vous sortez de chez votre amant ? Ouais, c'est ça, de chez mon amant. Et avoir votre tête, ça s'est mal passé. Bon, écoutez, cette peine de cœur ne doit en aucun cas nous écarter de nos objectifs. On a une élection à gagner et un adversaire écrasé. Alors au boulot et où les cœurs ? Oui, monsieur. Vous avez mon discours ? Oui, venez. Eh bien, ça m'a l'air parfait tout ça. Ouais, ouais. Vous permettez que je commence ? Ouais, je vous écoute. Allez-y, là. La grande inspiration, ça sonne faux. D'accord. Mes chers amis. Je suis français. Je suis français. Je suis français. Vous êtes français. Nous sommes français. Vous êtes français. Vous comprenez où vous êtes arrêtés ? On se rendra demain. C'est une chance d'être français. C'est un privilège d'être français. Cette identité si précieuse que nous avons le plus souvent hérité et que nous devrions à chaque instant hérité, avoir nous pleinement conscience de ce qu'elle représente. Elle nous accompagne comme l'air que l'on respire. Wow, ça j'adore. C'est super bien dit, c'est super bien vu, c'est super sexy. J'adore. Mais la France n'est pas en train de se dissoudre, de s'effacer, de disparaître à coup de renoncement, de lâcheté, de recul et de trahison. Cette question est essentielle car elle constitue le véritable sens des échéances politiques qui nous attendent dans moins d'un an. Dans les années qui viennent, la France restera-t-elle la France ? C'est cela le premier défi, le plus grand et le plus fondamental. Oui, fondamental. Une grande inspiration pour de le prononcer. Vous m'aviez dit que... Oui, mais ça relance votre discours. Continuez. C'est cette interrogation qui explique la douleur confusément ressentie par des millions de femmes et d'hommes, nos concitoyens. Il y a plus trop d'années souffre de ne pas être entendus. Pourquoi la question de la France et de son identité se posent faire maintenant ? J'adore. On ajoute un geste, à la fin, ce sera parfait. Patron, vous êtes parfait. Oui. Bien sûr. Bonjour, madame. Je suis journaliste SPM première. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions ? Bien sûr. Pour qui avez-vous voté lors du premier tour ? Cela va de soi pour celui qui va nous débarrasser de ces satanés immigrants, racailles en dur déchet. Vous y allez un peu fort, madame. Comment ça, un peu fort ? Pas un pas dehors sans marcher sur un foutu réfugié caché sous sa couverture. Autre exemple. Chaque matin, je vais chercher mon poids chez mon boulanger. Et bien, chaque matin, je crois, je regarde un bamboula qui me regarde comme si c'était moi, l'étrangère. Vous n'êtes pas très raisonnable, madame. Comment ça, par raisonnable ? Mais dans quel pays vivons-nous ? À Couscous-Long, ou quoi ? Allez, papa, les quarante voleurs, c'est pas ici. S'ils veulent bouffer un kebab, qu'ils le fassent chez eux. Ici, c'est rillette, japon et pure porc, s'il vous plaît. Sous-de-gol, finalement, ce serait pas passé comme ça. C'est moi qui me le dit. Bien, eh bien, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. J'arrive. Vous pouvez me remplir mon verre, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Eh bien, je t'arrête. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Tu me trompes avec elle, j'en étais sûre beaucoup chansons. Tu m'avais pourtant promis que j'étais la seule, la seule, non ! La seule ? C'est pas possible, le nombre de conneries que je peux débiter, toi. Madame, permettez-moi de vous présenter mon assistante. C'est la grosse assistante. Merci, je ne suis pas sûre. Excusez-moi. Monsieur. Qu'est-ce qu'à vous, là ? Moi, à votre place, je ferais dire cette bonne femme qui était pas très bien dans le paysage. C'est votre maîtresse. Je vois bien son petit jeu. En faire semblant de vous, voyez, alors vous vous tutoyez dans l'intimité, puis portez des décolletés et des mini-jupes à faire s'évanouir tous les temps jouant la planète. Oui, à ce sujet, mademoiselle Arquoise, il me semble déjà vous avoir demandé de vous vêtir convenablement quand vous venez au bureau. En étant en élection, il ne faut pas grand-chose pour compromettre un candidat. Mais mon loup ne regarde que moi. C'est celle qui me critique alors qu'elle est fagotée comme l'as de pied. Donc, si madame Milran est venue ici aujourd'hui, c'est pour me demander quelle sera la couleur de ma chemise lors du grand débat qui vous opposera, moi et son mari, autant être coordonnées. Oui, les élections se gagnent avec le look et les Français aiment l'harmonie. Cependant, une femme de candidat se doit de s'habiller avec des vêtements griffés et non bénéfiques de chez Guérisse. Excusez-moi, mais de qui parlez-vous ? De vous ! Bah oui, en tant que femme de vous, vous devez de représenter le bon goût français. Et là, j'ai devant moi une paysanne hystérique qui semblerait être la légitime du rival de son mec et moi l'intruse. Qu'insinuez-vous ? Que vous êtes habillée comme un sac, que ce n'est pas bon pour l'élection de votre mari et qu'au vu de votre changeanne que vous donnez face à mon patron pourrait proposer de sa maîtresse. Mais bêtement, c'est du Gautier. Vous entendez du Gautier ? Un authentique couturier français à poing du bancou. Je suis venue voir François. François ? Vous l'appelez François ? Vous êtes donc un type ? Nanane, tu fais ce que tu veux, mais tu nous sors de ce merdier si tu ne veux pas que je rompe. Vous savez bien qu'en public, tous les hommes politiques se bouffent le nez et en coulisses, ils se tapent sur l'épaule. François, Emilie et moi-même, nous nous connaissons beaucoup. Oui, oui, on va même à Notre-Dame le dimanche et on partage le même banc. Madame Milran, merci de votre visite et à bientôt sur les plateaux de télé. Bon, je compte évidemment sur vous pour oublier tout ce que vous avez vu ici. Oui, monsieur. Ami, simplement ami. Oui, monsieur. C'est d'ailleurs la vérité. La stricte vérité. Allez, sortez. Lui, heureusement qu'il s'appelle pas Benocchio sous son être, il s'est déjà coincé dans la porte. Ouh ! Mais, mais vous êtes pas d'amirant. Je vous reconnais, vous étiez au premier rang lors du meeting de votre mari. Dure, dure la politique, hein. Bon, vous pouvez me parler, vous savez, je dirai rien. Bon, c'est vrai, pour les femmes de candidat, ça doit pas être facile tous les jours. Pas facile du tout. D'ailleurs, ça ne va plus du tout. Mais allez, ne vous inquiétez pas, votre mari va passer, il va gagner, mon. C'est pas ça. Ah oui ? Mais c'est quoi, alors ? Je suis sûre, sûre qu'il me trompe. Comment ? Mais avec qui ? Je l'ai, vois, il me trompe. Ça, c'est des choses qui arrivent, mais si je puis me permettre, avec qui ? Je vote la seule, la seule au monde. Il vous aime, je suis sûre, mais avec qui il vous trompe ? Il me disait toujours que j'étais la femme de sa vie, qu'il m'aimait, que j'étais la seule et il me trompe. Mais c'est pas grave, la pression, vous savez, un moment d'égarement, il reviendra vers vous, comme avant et comme il l'a toujours été, fidèle et constant. Mais il vous trompe avec qui, dans sa discrétion ? Il me disait qu'il n'y avait que moi et que nous étions prêts l'un pour l'autre et le droit. Oui, mais avec qui ? C'est sûr que quand on fait la une des journaux télévisés et qu'on passe à la radio tous les jours et qu'on a son portrait affiché dans toutes les rues du pays, on attire toutes les femmes comme des mouches dans un pot de miel. La mouche, c'est qui ? Mais quelle mouche, la piquette de tomber amoureux du nord ? Oui, mais avec qui ? Qui vous trompe ? Rien de plus banal, la fatigue, la peur, le doute, le besoin d'être rassuré sans son potentiel de séduction ? Pensez donc, il va séduire un pays entier. Bon, l'important c'est tout de même de savoir avec qui vous trompe. Alors avec qui ? Il me trompe avec... Avec ? Avec... Avec... Avec son assistant ! Quoi ? Mais je croyais qu'elle était homosexuelle, vous êtes sûre de ne pas vous tromper ? Ce n'est pas moi, il me trompe, c'est lui qui me trompe ! Excusez-moi, mais ça j'ai bien compris, mais... Mais... Mais c'est un scoop ! Un scoop ? Mais oui ! Je vois déjà la une des journaux télévisés ! Mille ans, l'irréprochable, couche avec son assistante ! Avec ça, je me fais un max de fric ! Non, vous ne pouvez pas faire ça ! Vous en faites pas, je partagera avec vous ! Non, vous en faites pas ! Non, vous en faites pas ! Non, vous en faites pas ! Le scoop ! Le scoop ! Oh là là ! Le scoop ! Mais attendez, vous savez plus le corps, s'appelle comment l'assistante ? Mais attendez, revenez ! Le scoop ! Le scoop ! Bonjour, Chris ! Vous avez demandé au revoir ? Oui, asseyez-vous ! Dites-moi, vous voulez griller François avant le scrutin du second tour, c'est cela ? C'est cela ! Eh bien moi, je veux la polémine ! Et en quoi cela me regarde que vous liez sa peau ? Ben, nous associer ! Voilà en quoi cela vous regarde ! Et que vous a-t-il fait pour que vous vouliez vous payer sa tête ? Rien ! Il ne m'a rien fait ! Rien ! Pas un regard ! Pas un sourire ! Rien ! Alors que je suis folle amoureuse de lui ! Ses yeux ! Son rire de beau ténébreux ! Sa manière de marcher ! Tout son être qui respire la sensualité, la bonté, la générosité ! Et pour moi, rien ! Un glaçon ! Oh oui ! J'ai imaginé toutes sortes de folies ! Une vie avec lui à l'Élysée, avec trois enfants ! Des jumeaux et un garçon, des chats et un chien ! Oh, une vie simple ! Mais une vie de première dame auprès d'un président de la théâtre ! J'aurais fait le bonheur des Français ! Songe à faire la une de voici ! Oh, le dimanche, la messe, le matin ! Routier, patate, crème anglais des petits fours à midi ! Après, midi, druca ! Oh, une vie simple ! Une vie merveilleuse ! Je ne voudrais pas glâcher vos rêves, mais... Milleron, je m'en fiche, j'ai vu ! Il me semble que je vous ai aidé à mettre la main sur certains dossiers ! Chantal, vous jouez avec le feu, Lydia ! Oh, le feu ne me fait pas peur ! Je brûle déjà ! Vous connaissez de votre plan, alors ? Je vais chercher c'est à quoi je pensais ! Qu'est-ce que vous faites là ? Euh... Mais... mais... Qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une femme de ménage ! Une femme de ménage, une migrante ! Oui, ça se voit, sa façon de marcher ! Je suis française d'origine portugaise ! Depuis quatre générations, je ne suis pas une migrante ! Retournez dans votre zone ! Arrêtez de crier, on va vous entendre dans les couloirs ! C'est vous qui n'êtes même pas capable de vérifier si des oreilles ne traînent pas dans le mur ! Vous êtes une incapable, Lydia ! Arrêtez de crier ! Il faut trouver un moyen de se débarrasser de cette femme ! La cible ! Vous voulez finir au jour en taule ou quoi ? À la Javel, il faut qu'à faire ! Elle en a plein son casier, la femme de ménage ! Ne faites pas mal, je vous jure que je dirai rien ! Parole de femme lunage, tu pars ! Venez ! M. Milleron, vous avez laissé la... Bonjour, monsieur ! Ouvert, mais... Mademoiselle Arcos, mais qu'est-ce que vous faites là ? J'ai entendu parler d'un dossier perdu ! Un dossier perdu ? Vous pouvez me raconter ça un peu plus en détail ? Je suis rentrée dans votre bureau pour récupérer des dossiers et j'ai vu que la porte était ouverte ! Et comme j'aurais entendu dire que Milleron vous aurait pris des dossiers, pour me racheter, je les aurais cherchés pour vous ! Alors, c'est lui qui les aurait ! Et vous avez trouvé quelque chose ? Non ! Eh bien... Ecoutez, qu'est-ce qu'on attend ? Ah oui, cherchons ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Moi, je ne sais pas, ma femme de ménage, je ne sais pas ! Non, ça vous met le placard ! Monsieur, je crois que j'ai trouvé quelque chose ! Non, c'est vrai, c'est tout ce que nous cherchons ! Je pense qu'on devrait passer dans votre bureau ! Parce que si M. Milleron arrive à votre élection, vous pourriez vous asseoir dessus ! Vous avez raison, on passe à côté ! Allez, on passe dans l'autre bureau ! Parlez fort, tout à coup, hein ! Moi ? Ça va, la tête ! Ah oui ! Alors, par où commencer, Madame Leblanc ? Allez-y, ne vous gênez surtout pas ! Vous pouvez tout me dire, vous pouvez me faire confiance ! Mouais, enfin, après les assurter le coup du placard, j'y crois moyen ! Vous parliez d'un plan pour saccager les élections ! Et je mettrai mon balai au feu ! Et mon plus-moi avec ! Que vous êtes appliqués dans la disparition de documents ! Mais c'est qu'elle est malignée en plus, la portugaise ! Des documents ! Moi, responsable de la perte de documents ! Mais je n'y suis pour rien ! Vous m'accusez à tort et la calomnie, ça peut mener loin dans notre pays ! Pays de droit, je vous rappelle ! Ne faites pas loi blanche ! Je vous ai entendu, vous et l'assistante, tout à l'heure ! Oui, l'innocente, si vous préférez ! Le fait est que je sais tout et que je révélerai tout à la presse ! Voyez-vous ça ! Et avec quelle preuve ! Dois-je vous rappeler que vous n'êtes qu'une simple femme de ménage sans envergure et sans avenir ? Je pourrais me plaindre à votre société pour affabulation ! Vous n'êtes qu'un pion, un tout petit pion sur un échequé ! Ou bientôt, le roi, ce sera moi ! Vous me menaceriez ? Oh non ! Juste un conseil d'amis ! Restez en dehors de tout cela, il ne vous arrivera rien de fâcheux ! Bien que je n'ai pas peur de vous, je vais m'abstenir de parler ! Envoie ! Bonjour ! Bonjour ! J'aurais quelques confins à vous poser, alors, pour qui avez-vous voté au premier tour ? Bah pour milleron ? Et pour qui allez-vous voter au second tour ? Bah pour milleron ? Et pourquoi cela ? Bah parce qu'il est beau ! Bah il est beau hein ! C'est un posteur de lui chez moi, vous savez ! Oh puis il a les mains douces hein ! Je vais toucher les mains au meeting ! Et puis oh ! Vous devriez vous mettre de la crème hein ! Parce que vous n'avez pas les mains douces hein ! Oh puis il est beau ! 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 Mais il est marié vous savez ! Euh ouais ! Mais si demain il me disait oui, je dirais pas non ! Ce sera bien ! Merci bonne journée ! Au revoir ! Emile mon ami ! J'ai une mauvaise hommelade annoncée ! T'as un costume de ta route, tu l'auras pas, il y en a plus ! Oh ! Quel dommage ! Tu l'as dit du coup, faut tout reprendre ! Tu te rappelles ce qu'on avait dit la dernière fois ? Euh... On est vite dit dit ! Noir, costard noir, il me semble qu'on avait parlé de la cravate Picasso ! Oui c'est vrai, on l'avait dit ça ! Bon allez, on avance, on avance ! Les chaussures ! T'as pensé aux chaussures ? Euh... Noir ? Non ! Des chaussures colorées ! Des chaussures de ouf ! De la fantaisie, du culot ! S'il te plaît ! Me rejoue pas mes lignes blagues ! Bon, est-ce qu'on peut aller voir le texte ? Non ! L'emballage d'abord, les paroles ensuite ! Les chaussures, je les veux bleues ! Ça ira bien avec ta cravate ! Bleues, bleues, les chaussures ! Bon, on y va pour le texte ! Tu vas travailler ? Oui ! J'espère ! Alors... Commence ! Françaises, Français ! Non, non ! Plus de pêche ! Et puis la banane ! Pas une dose de douaniers en train de demander si la France a quelque chose à déclarer ! Et puis la patate à fond ! On est pas au yoga ! Tu veux être président ou Dalai Lama ? Brouille ! Dans quelques jours, c'est l'avenir de la France qui se jouera avec ses nouvelles élections ! Jouer et jouera, c'est pratiquement le même mot ! C'est qui le naze qui a écrit ça ? Toi ! Ah, euh... Faute de frappe ! J'ai un coup de fil ! Ah, ça a rapproché ! Numéro masqué ! Re-commence, continue ! Qu'est-ce que tu veux ? Bon, ta couche ! Tu veux la patate ! Tu veux la patate ! Il est temps de prendre votre destinée en main ! Un choix décisif pour la décennier à venir ! Eh, Coco ! Tu veux rester une décennier au pouvoir ? Faut que tu restes modeste pour les cinq ans à venir, ça sera un job pas mal ! Parce que là, t'es au guisier de tes capacités ! Je me montre comment t'as fait pour passer le premier tour, parce que là, t'es nulle ! Eh, nulle ! T'es nulle ! Je sais pas pourquoi, mais là, t'es nulle ! Tu seras jamais président comme ça ! Tu sais quoi ? Tu me fais chier, d'accord ? Tu me fais chier ! Donc maintenant, tu sors avec tes costumes à la con ! T'es comme un fâchis, étonnant de tout savoir mieux que les autres ! Donc maintenant, tu vas prendre une semaine de congé à la campagne, et tu reviens juste après son retour, d'accord ? Donc juste après, mais pas avant ! Ça va aller, mon poussin ! Ça va aller ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je comprends rien ! Écoute, mon cœur, si tu veux que je te comprenne, il va falloir parler un peu plus fort ! Alors déçois que tout le monde me manque, personne n'est franc avec moi, et tout le monde dit des méchants, c'était dans mon dos ! Mais non, ça, c'est la pression ! Tu sais, c'est dur, la politique ! Comme si je m'en étais jamais rendu compte ! Chérie, j'ai quelque chose à t'avouer ! Ah bon ? Oui, quelque chose de grave, que j'ose pas te dire depuis quelques jours ! Mais si on peut plus faire confiance dans un couple, alors à qui faire confiance ? Oui, tu as raison ! Eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose à t'avouer, un truc grave ! Tu sais, ça va pas vraiment plaire ! Moi non plus, ce que je vais te dire, ça ne va vraiment pas plaire ! C'est très grave ! Moi aussi, c'est grave, mais je te fais confiance, et quoi que tu viens me dire, on s'en sortira ! Je suis désolée ! Moi aussi, mais dis-moi, dis-moi ! Je peux pas ! Si, tu peux, dis-moi ! Charlo-Max ! Quoi ? Quoi, Charlo-Max ? Il lui avait fait quelque chose, il est blessé, il va ! Non, non, non ! Charlo-Max a une petite amie ! Quoi ? Un petit ami ? Charlo-Max a une amoureuse, oui ! Charlo-Max, petite amie ! Tu es fâchée ? Je suis bien sûre que je suis fâchée ! Je suis très fâchée ! J'avais dit non ! J'avais dit pas de petit ami sans venir à moi parler à moi ! Tu exagères, il a tout de même 16 ans ! Non ! Ton savoir seulement ! Bon, et toi, tu voulais me dire quoi ? Que je... Que je... 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 J'ai... Fait refaire la tapisserie du salon sans qu'elle s'est choisie avec vous-là ! Chérie, je t'aime ! Oh, Dieu, tu as plein art, mais tu m'as adoré à ta conférence ! Oui, à tout à l'heure ! Allez, fille, mon amour ! Je peux savoir ce que vous faites ? Euh... Mon travail... Votre travail... Je vous paye pour dépoussiérer l'intérieur des tiroirs... Euh... Si vous faites votre boulot, vous le faites mal ! C'est tout ce qui reste dans la poussière ! Euh... C'est bizarre, j'ai le souvenir d'y avoir laissé quelque chose la dernière fois que je suis passée ! Je sais pas, quand je suis arrivée, ils étaient vides ! Arrêtez de me prendre pour un débutant ! Je sais que c'est vous qui les avez ! Rendez-les-moi ! De quoi ? Les documents qui étaient dans ces tiroirs et qui, maintenant, n'y sont plus ! Je ne sais pas, quand je suis arrivée, les tiroirs étaient vides et ouverts ! Je vous laisse une dernière chance de me les rendre avant d'appeler votre compagnie et de vous faire envoyer chez vous ! Je n'ai touché à rien, je n'ai fait que mon travail ! C'est votre ultime chance ! Je ne sais pas où sont vos documents ! Sortez ! Très bien ! On en reparlera avec vos supérieurs ! Allô ! Allô, françois, c'est Myrtille ! Je tenais à m'excuser pour tout à l'heure ! Ne t'inquiète pas, chérie ! Tout est déjà pardonné ! Tant mieux alors ! Ça te dirait de passer dans le bureau d'à côté ? Il est vide ! Chérie, tu sais très bien que je ne peux pas faire ça ! Écoute, Emile s'est absenté pour une conférence qui va durer au moins deux heures ! Et ça va faire un mois qu'on n'a pas... Enfin, tu vois, et j'emmerde envie ! Décidément, j'avais oublié à quel point tu savais te montrer persuasive ! Allez, viens ! Tiens, gagner ! J'arrive ! Bon, écoute, Emile ! Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir rester longtemps ! Je sais très bien que je ne peux pas prendre le risque de me faire surprendre ici avec toi ! Je t'ai dit qu'il s'est absenté pour deux heures ! On attend ! Oui ! À trois jours des élections ! Est-ce que tu imagines le scandale si ça venait à se savoir ? Ça va faire quoi, vingt ans qu'on se voit, non ? Et personne ne s'en est jamais rendu compte ! Tu as raison ! Et puis, le risque, tu as toujours aimé ça, non ? Sinon, tu ne serais pas là ! Tu as raison ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Je ne sais pas ! On était censé être seules ! Mais je ne sais pas, c'est peut-être la part de ménage ! Myrtille, quelle coïncidence ? Figurez-vous que c'était vous que je venais voir ! Ah oui ? Et pourquoi ? Pour discuter, voyons ! J'espère que vous avez deux minutes à m'accorder ! Je ne voudrais surtout pas vous déranger ! Oh non ! Enfoncez-vous ! C'est pas comme si j'étais occupée ! Bon ! Je voudrais parler de votre liaison ! Ma liaison ? Oui ! La liaison que vous entretenez avec le français et ceux depuis plusieurs années maintenant ! Je ne vois pas de quoi vous parlez ! Cessez de faire innocent ! Comment expliquez-vous les bruits que j'ai entendu en venant ? À moins que vous ne vous fassiez la conversation toute seule ! Il y a des fouines dans les parages ! C'est ce que vous avez entendu ! Écoutez, Madame Le Blanc ! Si c'est encore un de vos coups tordus pour discréditer mon mari, ça ne vous prendra pas ! Votre mari, je m'en moque ! Moi, c'est la peau de votre amant que je veux ! Et j'ai ceci pour les confondre ! Vous connaissez ces papiers, n'est-ce pas ? Ils ne vous sont pas inconnus ! Alors, vous ne voulez toujours rien me dire ? Dommage ! J'espérais y reculer à votre témoignage, mais ceci fera l'affaire ! Je connais plus tard paparazzi qui rêveraient de se mettre ceci sous la dent ! Vous n'oserez pas ! J'osais, j'agis, telle est ma devise ! Vous allez me faire le plaisir de lâcher ça ! Oh, François, je savais que vous n'étiez pas bien ! Bon, nous allons pouvoir discuter maintenant ! Et alors, depuis le début, c'était vous qui l'aviez ? C'était moi, et vous ne m'aviez même pas soupçonné ! Mais comment avez-vous fait ? Je vous avoue que cela n'a pas été très facile, nous avons tout d'abord... Attendez, nous ? Oui, votre assistante et moi ! Charmante personne qu'est cette Lydia, si dévouée ! Lydia ? C'est impossible ! J'ai bien cru à un moment que nous n'allions rien trouver ! Vous êtes malade, François, malin, mais parfois terriblement stupide ! J'ai trouvé ce document dans votre corbelle ! Dans ta poubelle, François ! Mais tu as fait un truc pareil ! Tu as jeté ce papier top secret dans la poubelle, mais tu voulais un autre moment ! Myrtille, ce n'est pas le moment ! Non, ce n'est jamais le moment ! Ne vous inquiétez pas, Myrtille, je l'aurais trouvé quand même, ce fichu papier ! Je savais que François a caché quelque chose, et je l'ai trouvé ! Arrêtez de tourner autour du pot, Crix ! Dites-moi ce que vous voulez qu'on en finisse ! Ce que je veux ! Je veux votre retrait officiel de la campagne et que vous me nommiez successeur à la présidentielle ! François n'est pas du genre à se retirer, j'en sais quelque chose ! C'est impossible ! Si je fais ça, je perds tout, tout sera à refaire ! Est-ce que vous imaginez les conséquences ? Exactement ! C'est pour ça que je voulais jusqu'au débat, pour tout avouer ! Passez ce délai, et je ferai en sorte que vous ayez la honte de votre vie ! Vous ne comprenez pas, Crix ! Les élections ne seront pas annulées ! Et quand bien même les spectateurs ne sont pas assez stupides pour voter pour une femme comme vous ! Vous croyez ? C'est ce qu'on verra ! Nous sommes sans blablaner l'autre, François ! Sauf que moi, je n'ai pas de cassereur ! Alors que vous, c'est toute une patrie de cuisine que vous traînez derrière nous ! Sur ce, bonne journée ! T'as laissé le certificat, au moins ! T'inquiète pas, elle a dû en faire un million de copies ! Super ! Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? J'en sais rien ! Qu'est-ce que tu veux ? J'ai rien contre elle ! Excuse-moi, mais... Nous n'en serions pas là ! Si tu n'avais pas jeté ce papier à la poubelle comme un bulgare chewing-gum ! Je t'ai déjà dit que c'était pas le moment ! Quoi ? C'est vrai, non ? Qu'est-ce que tu fais ? Je réfléchis ! Ça se voit peut-être pas, mais je réfléchis ! Ça ne sert plus à rien ! Si ! Ça sert à trouver une solution pour nous sortir de ce merdier ! Toi, moi et ton mari, ma chère ! On est foutus ! Ça ne sert plus à rien ! Mon Dieu ! Ah, et fais-moi le plaisir de laisser ton Dieu en dehors de ça ! Lui non plus ne peut rien ! Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs ! Et bienvenue dans cette édition spéciale présidentielle consacrée ce soir au grand débat politique tant attendu ! Il opposera le centriste Émile Millerand, candidat du PDF, Parti démocrate français, favori de ce second tour à son rival, M. François le Français, candidat du Front français ! Messieurs, bienvenue sur le plateau ! Bien, il y a une semaine encore, vous étiez huit à régler le poste de président. Aujourd'hui, vous êtes deux. Exactement ! Mais dans 36 heures à peine, un seul, celui sera au poste suprême. Alors, comment vivez-vous la situation ? Stress, pression peut-être ? Je me tourne vers vous d'abord, M. Millerand. Crénez-vous un retournement des résultats ? Eh bien, voyez-vous, je ne pense pas que le mot « crainte » soit très approprié dans ces circonstances. J'utiliserais plutôt le terme « tendu ». Oui, je suis tendu quant à l'approche des résultats, mais cela fait partie du lot de la vie d'un homme politique. Cela dit, j'ai une confiance aveugle envers le peuple français et sait qu'il fera le bon choix. Merci M. Millerand. Maintenant, vous, M. le Français, votre ressenti à l'approche du scrutin ? Tendu, certes, comme l'a dit M. Millerand, mais rien de plus normal quand on sait la pression quotidienne qui nous a été infligée. Mais encore ? Eh bien, voyez-vous, à l'heure actuelle, la majorité des Français a déjà fait son choix. Et puis, je suis convaincu que tout ce qui aurait pu être réalisé lors de cette campagne a été fait. Je suis donc confiant quant au résultat de dimanche. Merci, messieurs. Mais ça y est, nous allons donc pouvoir commencer ce grand débat. Le dernier avant les résultats qui, je le répète, tomberont ce week-end. Je rappelle les règles, vous avez 60 minutes de temps de parole chacun. Nous allons commencer avec le premier point de ce débat, à savoir l'immigration. Autres sujets abordés plus tard, la sécurité et bien entendu le chômage. Bien sûr, qui dit immigration dit sécurité, qui dit immigration dit chômage. Oui, des thèmes que vous m'avez d'ailleurs singulièrement empruntés lors de votre dernier meeting. Comment faire l'impasse sur de telles questions sociétales ? Ah, on vient de m'annoncer la révélation de nouveaux éléments, des documents gardés secrets mis à jour. Oui, excusez-moi, messieurs. Une révélation d'une collaboratrice répondant au nom de Lydia Arcos vient d'être faite. Ma collaboratrice ? Mais expliquez-vous, monsieur Milleron. Mais vous de même, mademoiselle Arcos travaille pour mon compte. Mais enfin, mademoiselle Arcos travaille pour moi depuis quatre ans maintenant. Le scoop ! Quel scoop ? Oh là là ! Eh bien en fait, il s'agit de... Alors ça alors. Une information de dernière minute qui pourrait bien marquer un tournant dans ces élections à quelques jours du scrutin. Mesdames, messieurs, j'ai sous les yeux des documents ou du moins des éléments qui attestent l'existence d'une liaison entre monsieur le français et madame Milleron. Quoi ? Mais ce n'est pas tout. Il est écrit aussi que le fils de monsieur Milleron serait en réalité celui de monsieur le français. Quoi ? Je réfute ces accusations, elles sont infondées. Monsieur Milleron, je vous prie de me croire, ce n'est qu'un vaste complot. Un test de paternité. C'est un foutu test de paternité, François, tu t'es appelé ma femme. Voilà, voilà, on reste. De l'eau, vite, à partir de l'eau. Mais toi arrête de filmer. Il s'est appelé ma femme. Il s'est appelé ma femme. Mais enfin, vous êtes fou ! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que votre incompétence a provoqué ? Et puis ce que je vous dis, je suis pour rien, c'est votre assistante. Ah parce qu'en plus de ne pas avouer, vous avez le culot de rejeter la faute sur mon staff et donc sur moi ? Et puis ce que je vous dis, c'est pas de ma faute, je vous assure. Je peux vous assurer que cette histoire est loin d'être finie. Elle se réglera au tribunal et vous y passerez le premier. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. On m'a menti, on m'a menti, on m'a pris pour le dernier des abrutis. C'est pas vraiment de ma faute, c'est sûr, mais comme elle a reprouvé au juré que je serai devant le juge au tribunal. Je suis foutu, je suis depuis, ma carrière est flinguée. Et maman, on va dire quoi ? Elle qui était si fière. Mais qu'est-ce qui lui a pris à cette enfure de lui français d'aller lui faire un gosse à la femme de mille rangs ? Et maintenant, c'est moi qu'on accuse, évidemment. Et c'est ça qui risque de me retomber dessus en plus, comme si j'avais pas assez d'un bruit sur le dos comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Mais qu'est-ce que vous foutez là-bas ? Je vous ai bien eu, avouez ? Vraiment non, alors qu'il est, je vais avoir un arrêt cardiaque. Pour cela, vous ne serez que ce grand Milleron, et déjà dans un sale état, suite à un tour tout à l'heure. Cette tablelle-ci qui aura pris sa vie dans l'ambulance. Oui bon, au lieu de me faire un rapport sur l'état de santé, Monsieur Milleron, pourquoi vous ne m'expliquez pas ce que vous foutez là ? Je voulais m'assurer que mon cadeau vous ait lu. Quel cadeau ? Le scoop de tout à l'heure, vous verrez que c'était qui ? C'était vous ! C'était moi ! Alors, il vous a plu ? Pas vraiment non, alors qu'il est, j'ai un procès, un malade, qui va nous détruire sur le dos, ma carrière est foutue ! Le procès, c'est les risques du métier. Le malade, il crève, la famille s'en fiche. Et pour vous, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini ! Une suite ? Oui, soyez un peu psychologue, Milleron, le fou de douleur, il a besoin de réconfort. Et où va-t-il chercher ce réconfort ? Dans les bras d'une femme ? Une femme ? Lui qui est l'incarnation de la vertu condugale. Impossible ! Oui, bien là, la vertu condugale, elle a un pied sacré. Il va tendre se tourner vers la seule femme qui lui porte un minimum d'attention. Et cette femme, c'est Lydia ! Lydia ? Oui, bon, Lydia, vous avez fini de poser des questions comme ce qu'il voulait dire de découvrir à tous ? Vous êtes journaliste, non ? Oui, bon, Lydia... Je sais qu'il en passe pour lui, il va fraquer, c'est sûr. Il en passe un gros sang tout ça ! Et que vous voulez croiser sur le fait, Émile Rambert son statut de victime et devient le salaud de l'histoire qui lui aussi prenait du bon port de son côté avec son assistant. CQFD, la seule candidate qui était valide, c'était moi, honnête, propre sur elle, honnête, sans mensonger, sans histoire, honnête, sans transformièrement ! Honnête ! Moi ! Non, vous n'avez pas les photos, hein ! Bonjour, monsieur, je suis journaliste à SPM Première, je pourrais vous poser quelques questions ? Non ! Pourquoi avez-vous voté au micro ? Moi, j'ai pas voté ! Entre nous, vous pensez sincèrement que mon vote aurait eu quelconque influence ? Moi, je vous dis que non ! Les baisons sont déjà achetés, et depuis longtemps ! C'est-à-dire ? Bah c'est vous, le système ! Oui, vous, les politiques, les banquiers, la bien-pensance sociale gauchesse, les journalistes, l'oligarchie financière qui avait déjà tout décidé ! De qui sera le prochain président, dit tout ça ! L'élection, la campagne, les candidats, c'est qu'un écran de fumée qui ne masque la vérité ! À nous, les honnêtes travailleurs français ! Monsieur, ça ne se dit pas, enfin ! Parlez-vous, journaliste ! Monsieur ! Enfin, monsieur ! Bonjour ! Alors, Cripps avait raison ! Vous étiez de mèche depuis le début ! Et dire que je vous faisais confiance ! Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre vos affaires et à partir ! Mais, je vous arrête tout de suite ! Vous pouvez oublier toute notion de prud'homme ou que sais-je encore ! Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai pas besoin ! Ah ! Mais c'est vrai qu'elle doit super bien vous payer, la mère Leblanc, pour vous pousser à trahir votre patron ! Mais laissez-moi vous dire quelque chose, ma petite ! Maintenant, elle est là ce qu'elle voulait ! Et vous ne vous lui servez plus à rien ! Vous êtes un poids mort pour elle ! Elle doit vous renvoyer aussi sec et vous allez vous retrouver dans la rue ! Et c'est pas votre petite amie Milran qui va vous en sortir ! Ne vous en faites pas pour moi, je m'en sortirai ! C'est vrai que compte tenu de votre excellent cursus au pôle emploi, vous allez très vite retrouver un autre job ! En parlant du pôle emploi, vous vous rappelez quand même que c'est moi qui vous en ai sorti ! Et que sans moi, vous seriez très certainement En train de faire le trottoir à l'heure qu'il est ! Oui, bah je leur ai sens de te gagner plus en faisant le trottoir vu combien vous me payez ! Mais allez-y, je ne vous retiendrai pas ! Ah, très bien ! Un dernier conseil ! Tâchez d'éviter le bois de Boulogne, ils sont les seuls à proposer une qualité relative, vous iriez tout gâcher ! Enfoiré ! Au revoir ! La femme de ménage, c'est moi ! Née à tour de père portugais et de mère espagnole, toutes naturalisées français ! Je suis née en France, en France profonde, en vraie France ! La France cocorico ! Celle qui boit du rouge et mange du camembert à chaque repas ! Et tous ces imbéciles qui pensent qu'avec mon nom, j'ai vu le jour entre Lisbonne et Porto ! Et que ma mère mettait des savines dans mon biberon ! Et bien ils vont le payer cher dans mes connaissances des flux migratoires ! Tous des nuls qui pensent encore que quand on s'appelle Mamadou, on est né à Tombouctou ! Et bien on va rire ce dimanche à 20h quand le gagnant passera à l'antenne ! Et puis ils vont se rappeler de Maria Mantes de l'entreprise Nettoyage à sec, la femme de ménage ! Elle a nettoyé toutes leurs crasses, mais elle va tout mettre au grand jour, leurs fourbis et leurs magouilles ! Vous vous prenez pour des rois, et bien moi j'aurai votre tête ! On ne juge pas à libre à sa couverture, messieurs ! Parce que ce dimanche 7 mai, à 20h, le plus grand fou rire de l'Hexagone sera déclenché par moi, la femme de ménage ! Mais enfin Milran, retressez-vous, séchez-moi ces larmes ! Cripps, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai vu ce qui s'est passé ! C'était horrible, tout simplement horrible ! De l'autre qui reçoit les documents, qui les lit, le caméraman Hilar qui lâche sa caméra ! J'ai senti que le sol se dérobait sous mes pieds, que j'étais dans un cauchemar, j'allais me réveiller ! Arco, c'était ma collaboratrice et celle de nos Français en même temps ! Je pensais qu'on voulait lui faire confiance ! Il fallait se méfier ! Je pensais qu'elle était fiable ! Ne rejetez pas toute la faute sur elle ! C'est une ravissante idiote, comme toutes les assistantes ! Il ne fallait rien en attendre de plus ! Et puis elle a montré le mensonge faille à suivre de votre épouse à votre égard ! Et vous imaginez-vous, serrer la main de trompe tout en ignorant la tromperie de votre femme ? Vous savez, avec Myrtille, c'était le bonheur, le bonheur total, l'amour fou ! Elle était ma moitié, ma Juliette, je dirais même mon double ! Et elle me trompait, elle me trompait depuis toujours ! Ma moitié était pourrie ! Quand une moitié de femme est pourrie, on la coupe et la la jette ! Il est temps de couper votre femme et de la jeter ! Mais c'était aussi ma faute ! Je n'étais jamais à la maison, toujours en médecine ! J'ai consacré mon dimanche soir et mon lundi matin ! Et elle est allée se réfugier dans les bras d'un autre, la pauvre ! Votre faute ? Mais vous êtes resté honnête jusqu'à la fin ! C'est elle qui a succombé au champ vénéneux de le Français ! C'est une gare, c'est mille, une gare, c'est rien d'autre ! Quittez-la, et le Français fera de même ! Elle se retrouvera sans aucun imput ! Avez-vous lu les liaisons dangereuses ? Non ! Dommage, vous y auriez appris beaucoup, comme comment on quitte une femme comme Myrtille ! Bon, vous avez sûrement raison, il faut que j'arrête avec les femmes ! Les hommes, ce n'est pas vieux, vous savez ! Vous devez y regarder du côté de Lika ! Elle est bavarde, mais pas mal ! Oui, il faut avouer qu'elle a un jeune petit... Je vois que vous reprenez du poil de la bête, mon cher ! Comme vous y allez ! Mais entre nous, ne suis-je pas un petit peu vieux ? Vous savez, les femmes aiment les hommes... Comment dirais-je ? Un peu rassis ! Et puis, le pouvoir a des... a des pouvoirs... Excusez-moi ce jeu de mot... Afro-disiac ! Et puis je sais qu'elle a un basse-pouf ! Mais ça m'a signé à mon fils dans tout cela ! Est-ce qu'elle va d'avoir ma peine, non ? Mais non ! Expliquez-lui que, vu les circonstances, vous avez besoin de réconfort ! Et demandez ça car cela fera de la peine à Myrtille, ce sera de bonne guerre ! Bon, vous avez sûrement raison, Chris ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Je me faisais tellement de soucis ! Bon, question de réaction ! Il faut que je fonce ! Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai pas envie de... Je suis venue pour m'excuser ! T'excuser ? Mais à quoi bon, Myrtille ? Le mal est fait ! Crois-tu que tes excuses puissent changer quoi que ce soit ? Je ne voulais pas te faire souffrir ! Tu ne voulais pas me faire souffrir ? Et pourtant, ça ne t'a pas empêché de me faire cocu pendant quoi ? Vingt ans ! Quand je pense que notre mariage entier est une mascarade ! Je suis désolée ! Désolée ? Mais tes excuses n'ont aucune valeur, Myrtille ! Tu n'es qu'une menteuse ! Pendant que je travaillais d'arrache-pied, tu tapais cet enfoiré l'offensé ! Et tout ça, saumonné en plus ! Et tiens, pourquoi pas dans mon bureau ? En 20 ans, t'as dû en expérimenter les choses, non ? Je ne faisais pas exprès de ton amoureux ! Bien sûr ! On ne fait jamais exprès de ton amoureux ! Par contre, on fait exprès de concrétiser ! Je ne pouvais pas faire autrement ! Mais tu te fous de ma gueule ? Est-ce que tu te rends compte un petit peu des dégâts que tu engendrais avec tes conneries ? Et notre fils, tu as pensé à notre fils ? Oh non ! Plutôt devrais-je dire votre fils ? Mais Myrtille ! Pauvre gamin ! Pauvre gamin ! Qui apprend du jour au lendemain que celui qui croyait être son père ne l'est pas ! Et qu'en réalité, son vrai père est le rival de son père qui en réalité n'est pas son père ! Mais ça ne change rien ! C'est toi qui l'a aimé ! Cela change tout, merci ! Et puis toi qui es toujours à te soucier des moindres faits et gestes de ton fils ! Ça ne te dérange pas qu'il puisse recevoir des moqueries de la part de ce camarade ? Tu imagines la production en direct et en simultanée avec ses copains, ses grands-parents devant son père ? Non ! Devant ses pères ! Je ne voulais pas ! Tu lui disais ça aussi à lui que tu ne voulais pas quand tu étais dans ses bras ? Bon, tu n'as plus rien à rajouter ! Dans ce cas, nous en avons terminé ! Maintenant, va-t'en ! Non, Emile ! J'ai dit va-t'en ! Non, je t'en supplie ! On peut tout recommencer à zéro ! Il a pris de mon amour, de mon chou et encore de mon poussin qui tient de mieux ! C'est fini, c'est fini ! Oh Emile ! Bon, maintenant tu prends tes clics et déclares que tu sors de ma vie ! Emile ! Je vous prie, madame, de bien vouloir quitter mon bureau, madame ! Et de plus m'adresser la parole ! Au revoir madame ! Entrez ! Bonjour, je... Mes affaires ! Je viens aussi pour m'excuser, j'ai peut-être dévoilé toute la vérité mais... Je vous ai aussi détruit et ça me fait énormément de peine ! J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop ! Et puis au point j'en suis ! Pardon ? Et puis au point j'en suis ! Mademoiselle Arcos, il me semble qu'une fois vous aviez parlé de petites douceurs au bureau ! Je vais chercher des gâteaux ! Non, 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 surtout pas ! Que diriez-vous d'aller visiter la tuyauterie de la salle de bain ? Hum... Mais... 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 Non mais... Non mais... Entrez ! Myrtille ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Il m'a quitté ! Emile m'a quitté ! Mais pourquoi tout ce chagrin ? On va te penser ! Attends, j'ai dû sauter un épisode ! C'est pas toi qui me disais euh... Je veux rompre mon mariage avec Emile ou quelque chose... Mais pas comme ça ! Pas comme ça ! Et pas comme quoi ! Dis-moi, tu t'attendais à quoi ? C'était horrible ! Son... Son regard était brisé ! Et je ne voulais pas le faire souffrir comme ça ! Donc tu culpabilises ! Je suis allée m'excuser auprès de lui ! Et tu crois qu'en faisant ça, il allait tout te pardonner ? Que tu allais pouvoir retourner dans ses bras ? Et moi alors ? Tu comptais me jeter ? Comme ça ? Après quoi, vingt ans ? Tout ça pour retourner à ta petite vie de famille tranquille et paisible ? Je n'ai plus de famille, François ! Il ne me reste que toi ! Ah oui, François ! Toujours là ! Pour être à l'épaule sur laquelle tu chiales ! Parce que ton fils t'est un raté ! Parce que ton mari te jette ! Toujours là pour écouter tes pleurs ni chahis ! Non mais je rêve ! Tu m'as pris pour un imbécile depuis le début ! Tu n'as jamais cessé d'aimer et aimer ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est toi que j'aime ! C'est moi que tu aimes et tu pleures ton divorce ? Tu te fous de moi ? Tu veux que je te dise ? Tu as tout foutu en l'air, Myrtille ! On devait s'installer à l'Élysée, tous les deux, se marier ! Et tu as tout foutu en l'air ! Si tu m'avais pas fait faire ce foutu test de paternité ! On n'en serait jamais venus là ! Mais ce n'est pas moi qui l'ai donné aux journalistes ! Tu crois que c'est moi ? On me l'a volé, Myrtille ! Je n'y suis pour rien ! Tu l'as jeté à la poubelle, François ! Et tu n'as pas pris les menaces de Crips au sérieux ! Et tu voulais que je fasse croire ! Je n'avais rien contre elle ! Rien ! Et je t'en ai mal pour tout ça ! Il va vouloir connaître son vieux père ! Ah non, non, non ! Ne me parle jamais de ce gosse ! Je ne l'ai jamais considéré comme mon fils ! Et ça ne sera jamais le cas ! Une fois, François ! Je suis désolé, Myrtille ! Vraiment ! J'y ai cru ! J'ai cru en nous, mais ce n'est plus possible ! Au revoir, Myrtille ! Non ! Non, François, non ! Non, je t'en supplie, François ! Ne me quitte pas, toi aussi ! Si, Myrtille ! Non ! Moi aussi, je... Je t'en supplie, François ! Ah ! Pourquoi t'es partie ? Ah ! Bah ! Ah ! Écoute, Lydia ! Toi et moi, on a pas d'avenir ! Tu es une fille merveilleuse, qui se débrouille très bien, tu es au prix. Mais j'ai un fils qui a presque ton âge, et ce serait très mal vu en tant que politicien, de sortir avec une aussi jeune fille comme toi. Alors, je te rends tes affaires, je te souhaite de trouver un travail qui subviendra à tes besoins, de trouver un homme qui t'aimera, et d'avoir une ribombelle d'enfant avec lui. Au revoir, Lydia, c'est pour ton bien que je fais ça. Non, 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 Emil, Émile, écoute-moi bien, Emil. Depuis le premier jour, depuis ton premier départ à la télévision, j'ai été dans les coulisses pour cette enflure de Le français, et je t'ai vu arriver, j'ai su que c'était toi. Je t'aime. Peut-être, mais moi je ne t'aime pas. Tu n'étais qu'un 밀 aventure, passagère. Au revoir, Lydia. Je sens bien que je fais ça. C'est mon coup de folie, en tout cas. Bonjour, madame. Je voudrais vous poser quelques questions. C'est pour un reportage. Oui, bien sûr. Allez-y. Alors, en tout premier, je voudrais vous demander votre avis personnel sur les résultats du premier tour. Alors, que je réfléchisse. Le français est juste. Il sait parler au français. Émile Rand, avec sa belle voix de ténor, parle vrai au français. Tout ce qu'il y est vrai. Ce sont tous deux de très bons candidats. Et vous avez une préférence ? Vous savez, départager ces deux candidats ne sera pas chose simple. Pour être franche, je ne sais vraiment pas pour qui voter. Très bien, ce sera tout. Bonne journée, madame. Au revoir. Ah, vous voilà, ça fait une heure que je vous cherche. J'espère que vous allez tenir votre langue, vous n'auriez rien à voir. Excusez-moi, j'ai fait du boulot comme vous pouvez le voir. Tenez, j'ai vos photos. Vous n'avez pas été choui ? Ben non, je crois pas, non. Vous êtes sûre ? Je ne suis pas idiot, je vous rappelle. Maintenant, regardez vos photos. Parfait. Écoutez, suite au scandale de la dernière fois, c'est sûr que Milran va être élu. Et quand ça arrivera, vous balancerez ces clichés et le tour sera joué. Vous comprenez ? Mais le pauvre Milran, sa femme vient le tromper. Il vient de perdre son fils devant la France entière. Vous ne pensez pas qu'il faudrait mieux le laisser tranquille ? Je ne suis pas sûre de vouloir vous suivre, Cripps. C'est déloyal de faire tout ça. Je n'en ai rien à faire. Vous allez m'écouter et vous tenir à carreau volant. Si j'entends que vous me trahissez, vous aurez affaire à moi. Ne me menacez pas, Cripps. Sans moi, vous n'auriez jamais eu ces documents dans les mains. Alors, calmez-vous. J'aurais très bien pu m'en occuper moi-même. J'ai juste eu pitié d'un stagiaire tel que vous. Alors, maintenant, si j'entends que vous n'avez qu'à partir, je m'occuperai personnellement de vous et vous en verrez en présent pour que jamais vous n'y ressortiez. Alors, maintenant, vous allez bêter le temps. Mais je vous rappelle que je ne suis pas là de vous soutien. Encore vous ? Encore moi. Avec tout ce que vous avez fait, vous avez le culot de revenir ici. Mais je n'ai rien fait. Mais vous auriez pu et ça fait toute la différence. C'est mon lieu de travail autant que le vôtre, il me semble, monsieur. Ah, plus pour longtemps. Alors, voyez-vous, je n'ai plus confiance en vous. J'ai donc appelé vos bureaux ce matin et ils m'envoient une remplaçante dès que possible. Vous ne pouvez pas faire ça ? Si, si, je peux. J'ai décidé de faire le ménage dans ma vie. Ma secrétaire, Myrtille, son fils et puis vous. Voilà, la bouclée bouclée en somme. Si vous faites ça, je vous promets que vous le regretterez amèrement. Et je peux savoir comment ? Je n'ai plus rien, plus rien et c'est de votre faute. Allez, sortez. J'ai fait en sorte que vous vous rappeliez de moi et très rapidement. J'ai dit d'or ! J'en ai marre des menaces en l'air. J'en ai eu ma dose. Qu'est-ce que tu fais là ? Non, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, moi, je suis dans mon bureau et toi, tu te trouves dans mon bureau. Je suis ton spin. Je suis en droit de venir regarder les résultats avec le candidat que j'ai soutenu. Tu n'as pas compris quand je t'ai demandé que de t'en aller et que je ne voulais plus te voir. Tu es peut-être encore officiellement mon spin, docteur, mais pour moi, tu ne l'es plus et depuis longtemps. J'ai pas eu besoin de ton aide pour avancer dans ma campagne. Tu sens l'alcool ? Non. Emile, tu sens l'alcool. Que serait ça que je peux te faire ? Qu'est-ce qu'il t'avait dit le médecin ? Emile, réponds-moi, s'il te plaît. Monsieur Milleron, si vous continuez à boire, ce train-là, je ne vous donne pas beaucoup de temps avant de... Avant de passer l'arme à gauche, alors pourquoi tu continues ? J'ai tout perdu, ma campagne, mes élections, ma femme, mon fils et ma crédibilité, accessoirement. Je ne vois pas ce qui peut m'arriver, Pierre. Emile, tu n'en sais rien si tu as perdu les élections ? Sois pas négatif comme ça. Et puis regarde-moi quand je te parle. Rien n'est perdu. Bon, ta femme, ok, mais ça, on s'en fout. C'est beaucoup trop compliqué, une femme. Et moi, je suis là. Et même si tu ne veux plus me voir, je serai là. Tu veux me virer ? Ok. Mais je ne partirai pas de ce bureau sans avoir fait péter le champagne avec toi. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Allez-y, parti ! Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale présidentielle. Ce soir, c'est le grand soir et dans quelques minutes à peine, chers auditeurs, vous connaîtrez l'identité du nouveau président de la République. Alors, j'ai avec moi Madame Germaine, notre analyse constitutionnelle. Madame Germaine, bonsoir et bienvenue dans ce studio. Bonsoir. Alors, Madame, quels sont les résultats annoncés par les sondages pour cette élection ? Les sondages prévoient dans tous les cas des résultats très serrés, avec toutefois une victoire pour un éminement, ce qui serait normal après le scandale du test de paternité. Les chiffres sont 55 à 45% pour le Juxos et 52 à 48% pour le TNS. Merci, mais ça y est, le comptable est lancé. 5, 4, 3, 2, 1, il est venteur. Le président de la République est éminente. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Donc, aucun ordre sur ces résultats. Aucun, et quand bien même, je ne pourrai pas y changer grand chose. Et maintenant, nous sommes dans le duplex du QG d'Emile Millerand, qui s'apprête à prononcer son discours de remerciement. On l'écoute. Cher con. Cher concitoyen. Moi, je ne suis rien, mais pour la causette, c'est moi le plus fort. Hier, ce n'est pas demain. Et demain, c'est lundi. Ma campagne, c'est le vide. Le vide sidéral. Plus je cause, moins je réfléchis. Plus je réfléchis, moins j'en ai à dire. J'aime les chiens, parce qu'ils sont comme les Français. Ils gueulent. Ils aboient. Et dès que la gamelle est pleine, ils se la ferment. J'aime les verres vides, mais les plats passent mieux la soirée. Je veux garder la France... Mais dis-moi ! Mais vous avez de plus... Il sors, 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 vieux frais, sors ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Eh bien, à toutes mes excuses, je m'étais trompée sur votre cas, par un mot. Mais félicitations. Oui, bon, je vous laisse, je l'ai un entretien d'embauche. Si je n'ai pas été élue, c'est parce que cet imbécile de l'œuf français et cet incapable de miler en s'en mis d'accord. Je pourrais même parier qu'ils étaient d'accord, qu'ils étaient au courant de tout, et ce depuis le début, et que c'était un complot pour me rayer de la carte. Mais les français ne sont pas idiots. Ils ont compris qu'on les prenait pour défaut. Ils ont compris que lors des prochaines élections, moi seule serais capable de leur apporter le bonheur auquel ils aspirent tant. Moi seule peux apporter la propieté et la prospérité en France. Moi, je ne prends personne. Je suis célibataire et je n'ai pas de rejetant caché. Ma seule préoccupation, c'est celle de chérir mon peuple comme s'il était mon propre enfant. Je n'ai d'autre intérêt que celui de servir la France avec un grand F. Tous les autres, les français, les mileront à la poubelle, car c'est grâce à cette poubelle que je dois mon ascension. Je suis aussi pure que l'enfant qui vient de naître. Et c'est cela dont le peuple français a besoin. Un leader sans tâche ni casserole. Et ce leader, c'est moi, Cripps l'Immaculée. Alors ce sera pour moi et moi seule qu'il faudra voter lors des prochaines élections. Alors votez pour moi ! Applaudissements 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 Applaudissements. Applaudissements.